On va passer sur la seconde partie de notre soirée avec les pitch start-up. Ce soir, on va parler livraison de repas, on va parler traitement du cancer, mais également tennis, fintech et gastronomie. On a une très belle surprise pour vous ce soir. Je pense que vous avez vu les petits cadeaux à l'entrée. On reste sur les mêmes règles que d'habitude. Cinq minutes de pitch, cinq minutes de questions, d'échange avec la salle. Je serai intraitable. J'ai amené mon gong. On va commencer avec le premier pitcher. Je vais demander à Sixte de vos planes de me rejoindre sur scène pour le pitch de Nestor. Bonsoir à tous. Nestor, c'est le service qui permet à chaque employé de bureau de se faire livrer un menu complet, entrée, plat, dessert, qui a été préparé le matin même dans nos cuisines par nos chefs, et qu'on va vous livrer en moins de 20 minutes. On est parti d'un constat qui est assez simple, qui est de dire qu'aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, le temps de pause moyen accordé au déjeuner est passé d'une heure et demie à moins de 20 minutes. Et c'est quelque chose qui s'accélère. Et ça, ça a poussé les employés de bureau, ou en règle générale les professionnels, à se tourner vers des oeuvres de restauration rapide. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que la restauration est en pleine mutation, et qu'il y a un vrai désir de retour à la qualité des aliments. Et pas forcément dans la restauration traditionnelle, mais aussi dans la grande distribue. Les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent, et veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette. C'est toute la question de la traçabilité des aliments, c'est toute la question de la fraîcheur des produits, etc. Le marché de la restauration, et en particulier le marché de la restauration rapide, est un marché qui a énormément évolué. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a eu trois vagues successives d'innovation. Il y a d'abord eu les marketplaces, la plus connue d'entre elles aujourd'hui et à l'Oresto, qui va mettre en relation des restaurants qui ont une flotte de coursiers avec des clients. Il y a eu ensuite, en 2012, ce qu'on appelle les plateformes de livraison, qui s'appuient sur l'infrastructure de restauration traditionnelle, qui ne possèdent pas de flotte de livreurs, et qui vont mettre en relation des livreurs indépendants, des restaurants et des clients. C'est une offre qui cartonne le soir, pour le particulier, il y a plus de 80% du business qui est fait sur le soir, mais qui a du mal à fonctionner sur l'heure du déjeuner, parce que les besoins et les attentes pour un professionnel à l'heure du déjeuner, qui n'a pas le temps de choisir, parce qu'il a simplement 20 minutes, et pour quelqu'un qui a plus le temps le soir de choisir, un panier moyen aussi qui est plus élevé, sont différentes. Et c'est pour ça qu'est arrivé une troisième vague d'innovation au niveau de la restauration, qu'on appelle les restaurants virtuels, qui vont à la fois s'occuper de la production et la livraison. Et c'est ce pourquoi Nestor est là, parce qu'on est capable de pouvoir proposer une offre extrêmement simple, un menu unique, qui change tous les jours, qui va être produit le matin même, et qui va être livré en moins de 20 minutes. Donc c'est très simple, c'est rapide, c'est efficace, et c'est ce qui va correspondre exactement aux besoins et aux attentes du travailleur à l'heure du déjeuner. Donc il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont lancés, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont dû arrêter, c'est un marché qui est assez compliqué. En France, on a eu le traumatisme de Takitizi, il y a deux ans. Aux Etats-Unis, il y a eu d'autres entreprises qui avaient levé 15, 50, 60 millions, et qui ont dû mettre la clé sous la porte il y a quelques mois. Et ce dont on se rend compte, c'est que le plus compliqué dans ce business-là, c'est pas forcément d'avoir de l'attraction, puisqu'aujourd'hui, une entreprise qui a une croissance à deux chiffres tout le mois, ou même toutes les semaines, c'est presque devenu la norme. En revanche, ce qui va être plus compliqué, ça va être de construire un modèle qui, un, soit scalable, donc comment est-ce qu'on arrive à dupliquer l'excellence opérationnelle, et deuxièmement, comment est-ce qu'on arrive à construire un business qui soit rentable. Pourquoi ? Parce que les coûts de livraison sont très élevés, la concurrence est forte, donc les coûts marketing sont forts, les marges sont faibles, et toutes les raisons des échecs successifs ces dernières années ont été uniquement dues à un manque de rentabilité sur du court terme ou du long terme. Chez Nestor, on a fait un choix qui a été radical par rapport aux autres acteurs, qui est de ne proposer qu'un seul menu, uniquement sur les quartiers d'affaires, avec des grosses densités de bureaux, uniquement à l'heure du déjeuner, de midi à 14h. Et aujourd'hui, on a trois cuisines, donc une dans le huitième arrondissement, une à Putot et une à Porte de Saint-Cloud, on couvre l'essentiel du quartier d'affaires parisien. Le fait d'avoir eu cette hyper-concentration nous permet de totalement comprimer les coûts côté production, puisqu'on est capable d'avoir un meilleur pouvoir de négociation avec nos fournisseurs, de diminuer le taux de perte, mais surtout de pouvoir comprimer largement les coûts côté distribution, puisqu'on a un coût de livraison qui est sous la barre des 2 euros, alors que les coûts de livraison moyens du marché tournent autour de 5 euros. Ce qui fait de Nestor aujourd'hui la première et la seule boîte rentable du secteur de la food délivrée. Aujourd'hui, on recherche à lever entre 1,2 million et 1,5 million, qui est complété par de la dette bancaire à hauteur de 1,4 million, qui permettra de financer quatre cuisines, trois à Paris et une cuisine à l'étranger. Le modèle type de Nestor, c'est une cuisine pour laquelle il faut compter 500 000 euros d'investissement, 400 000 euros de capex, 100 000 euros de frais d'ouverture, les frais d'agence, les différents petits matériels qui ne sont pas forcément amortissables, le dépôt de garantie, et ensuite financer les pertes successives pendant les plusieurs mois, donc le ramp-up qui est à hauteur de 50 000 euros. L'objectif de Nestor en 2018, c'est de pouvoir ouvrir trois cuisines en région parisienne pour pouvoir mailler le reste du territoire d'Île-de-France en termes de quartier d'affaires parisien, et ensuite pouvoir commencer à travailler sur la scalabilité du concept à l'étranger, qui est un point qui est extrêmement important, puisque ça va être de travailler sur des process qui nous permettront de scaler l'excellence opérationnelle de Nestor. Merci beaucoup. T'as tenu en moins de cinq minutes. Tu ne m'as pas laissé utiliser mon gong. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Ça change tous les jours. Ça change tous les jours. On va vraiment essayer de brasser très large. Ça peut aller des guillettes de canard, avec une blanquette de saumon, des bœuf bourguignon, des pâtes thaï. On fait vraiment en sorte qu'un plat soit très différent du jour au lendemain, et que sur une semaine, on arrive à brasser globalement un éventail assez large pour que ça puisse répondre vraiment aux besoins des travailleurs. Donc il va y avoir une fois du poisson, on va mettre régulièrement des plats totalement végétariens, des plats avec plus ou moins de féculents, des plats avec plus ou moins de légumes. Alors vous pouvez commander jusqu'à 20 minutes avant de vous faire vos livrets, et vous pouvez aussi précommander pour toute la semaine, comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'engagement là-dessus, c'est vraiment à la demande. C'est pour ça que l'enjeu est de densifier au maximum les livraisons, et donc on a vraiment une stratégie où on va faire en sorte qu'au sein de chaque entreprise, on ait le maximum d'employés qui commandent pour comprimer les coûts de livraison. Parce qu'il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment la promesse de Nestor. Il y a une question au fond ? Le taux de perte actuel est de 5%. Au niveau de la scalabilité, comment vous arriverez à maintenir la qualité du produit proposé au niveau des clients ? C'est tout l'enjeu qu'on a cette année. En travaillant sur des process, c'est principalement des process, on a la chance, le fait d'être un restaurant virtuel, on a la chance d'avoir beaucoup de data, qui nous permet en live de savoir exactement s'il y a des problèmes d'exécution dans une cuisine ou une autre. Aujourd'hui, les clients notent les entrées, les plats, les desserts, et on est capable, à la fin de la journée, on a quasiment plus de 40% de nos clients qui vont noter ces menus, et on est capable, à la fin de la journée, d'avoir de manière quantitative et qualitative ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné sur les menus. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, premièrement, pour incentiver nos équipes opérationnelles, puisqu'elles sont challengées sur le score qu'elles vont faire quotidiennement. Par exemple, aujourd'hui, en moyenne, on a 4,35 sur 5 en termes de notation sur nos menus. Mais on va aussi être capable de très vite rectifier le tir, soit pour changer une recette, soit pour retravailler l'exécution et l'opération dans une cuisine, ou alors pour reformer des chefs ou des secondes cuisines pour les faire monter en compétences. Donc si je comprends bien, la valeur rectée est vraiment sur le chef, où il y a quand même une partie sourcing qui... Oui, tout à fait. Il y a la partie sourcing extrêmement importante, et l'enjeu pour nous est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et donc plus on va monter... En fait, il y a deux effets. C'est-à-dire que l'économie d'échelle avec Nestor va nous permettre, avec le volume, de continuer à diminuer les coûts de matière, tout en ayant une qualité du produit qui soit excellente. Pour donner un exemple concret, il y a deux ans, on travaillait avec les grossisses de Rungis pour les pâtes fraîches. Aujourd'hui, on travaille directement avec le producteur. Le fait de passer avec le producteur nous permet, premièrement, de mieux maîtriser le rapport qualité-prix. On va travailler même sur de la R&D avec le producteur de pâtes fraîches. Mais on va être aussi capable de pouvoir comprimer les coûts, puisqu'on saute un intermédiaire et on gagne 20%. Ok, merci. Il y a une dernière question pour nous. Très bonne question. Oui, on livre à l'unité, ça dépend du nombre de menus qu'on fait. Oui. En fait, c'est rentable, on va faire plus ou moins de marge. La question est assez différente et assez compliquée, dans le sens où le coût de livraison... Aujourd'hui, un coursier va être payé une partie à l'heure et une partie au point de livraison. Donc, ça ne va pas simplement dépendre du nombre de menus par adresse, mais ça va dépendre aussi du nombre de points de livraison que va effectuer le coursier dans l'heure. Donc, c'est pour ça que notre enjeu est double. Le premier va être de faire en sorte que le coursier fasse le plus de points de livraison à l'heure, donc de diminuer les distances entre chaque point de livraison, donc de densifier au maximum dans l'espace et dans le temps les commandes. Ça, c'est un enjeu qui est pour nous commun avec l'enjeu du coursier, parce que s'il fait plus de points de livraison, il va augmenter sa rémunération. Et le deuxième enjeu, comme vous l'avez dit, il est de pouvoir augmenter le nombre de menus par point de livraison. Donc, c'est assez compliqué de dire sur un point de livraison moyen, puisque ça va dépendre de la densité aussi. Merci beaucoup, Sixte. On a fait cinq minutes deux fois. Un grand bravo et à très vite sur la plateforme. Merci beaucoup. On va passer au second pitcher de la soirée. Et cette fois-ci, on va parler traitement du cancer avec Marc-Henri Pitti, fondateur d'Oregon Thérapeutics. Bonjour à tous. Donc, Oregon Thérapeutics, c'est le développement d'un candidat médicament first in class dans le cancer, avec comme indication prioritaire le cancer du pancréas et le cancer de l'ovaire. Vous savez bien sûr que le cancer est un enjeu majeur de santé dans nos sociétés, mais aussi pour chacun d'entre nous, puisque nous serons tous, chacun, confrontés au cancer, soit directement par nos familles, pardon, pour nous-mêmes, ou indirectement pour nos familles et nos amis. Le cancer, une personne, un homme sur deux dans sa vie aura un cancer, une femme sur trois. Donc, le problème est très présent. Et si on a aujourd'hui des progrès significatifs qui ont été faits dans certains domaines thérapeutiques, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du côlon, qu'aujourd'hui, on les soigne relativement bien, d'autres domaines, le besoin médical est immense. Et c'est le cas du cancer du pancréas, dont nous allons parler aujourd'hui, puisque c'est notre indication prioritaire. Alors, quelles solutions nous apportons avec Oregon pour le cancer du pancréas ? C'est notre candidat médicament first in class, le XCE 853. Les produits en pharma ont tous des noms, des codes un peu compliqués. Ce produit a fait l'objet de 12 millions d'euros d'investissement déjà, 10 années de recherche. Et on dit que c'est un first in class parce que c'est le premier représentant d'une nouvelle classe thérapeutique, les inhibiteurs de PDI. PDI pour protéines, dysilphie et disomérase. Ce sont des enzymes qui sont très présentes en concentration élevée dans les tumeurs, dans les cellules cancéreuses. Et en inhibant ces PDI, on entraîne une mort cellulaire irréversible de la cellule cancéreuse. Alors, on parle de candidat médicament. Pourquoi candidat médicament ? Parce que ce n'est pas tout d'avoir une efficacité biologique sur une cible thérapeutique. Il faut évidemment avoir des qualités pharmaceutiques. C'est-à-dire, vous comprenez bien qu'il faut que le produit puisse être administré. Il faut qu'il y ait une pharmacocinétique convenable, une stabilité. Et il faut aussi que le produit puisse avoir un process industriel de fabrication. Toutes ces étapes ont été réalisées aujourd'hui avec notre produit pour pouvoir aller à la prochaine étape qui est la première administration chez l'homme, c'est-à-dire la phase 1. Alors, quel est notre modèle économique ? C'est un modèle économique de valorisation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on passe les étapes de développement du produit préclinique, et puis phase 1, phase 2, phase 3, le projet se valorise de façon exponentielle. Aujourd'hui, un projet comme le nôtre a une valorisation autour de 11 millions d'euros. En fin de phase 1, un projet comme celui-ci, en cancérologie, a une valorisation de 30 millions d'euros. Et après, cette augmentation de valorisation augmente de façon exponentielle dès qu'on atteint les phases cliniques et dès qu'on a des preuves d'efficacité sur la tumeur et chez le patient. On a une équipe qui correspond à ce modèle, une équipe de start-up en biotech, donc une petite équipe très compétente avec une solide expérience en cancérologie et en biotech. J'ai ici, avec nous, Grégoire Prévost, qui est directeur du développement d'Oregon, qui a une trentaine d'années d'expérience en oncologie et en biotech. Il a été directeur scientifique au niveau international chez Ibsen-Baufour pour l'oncologie, Denis Carniato, qui s'occupe de la chimie, Nicolas Sechet pour les finances, et moi-même comme directeur médical et CEO. Alors, nous recherchons 900 000 euros. A quoi va servir cet argent ? A deux choses, essentiellement. D'une part, la réalisation des études de pharmacotoxicologie réglementaire sur deux espèces animales, qui sont indispensables pour finaliser le package réglementaire afin de pouvoir aller à cette fameuse phase 1, et puis à la synthèse du lot clinique. Ce lot clinique alimentera à la fois ces études de pharmacotoxicologie réglementaire et puis permettra après d'avoir suffisamment de produits pour réaliser la phase 1. En réalisant cette levée de fonds, nous aurons suffisamment d'argent pour les prochains 12 mois, à partir de la levée de fonds, jusqu'au prochain milestone qui sera la phase 1. Alors, pourquoi investir chez Oregon ? D'abord, parce que c'est l'accès au marché du cancer. Le seul marché du cancer du pancréas, c'est plus de 3 milliards d'euros. C'est très important. Où le besoin médical est absolument immense, puisqu'il n'y a absolument rien qui marche et qui apporte une survie suffisante aux patients. Je rappelle que la moyenne de survie pour un patient atteint du cancer du pancréas est de 8,2 mois. Donc, ce n'est pas beaucoup à partir du diagnostic. On a un candidat médicament first in class qui a passé toutes les étapes de la phase 1, qui a toutes les preuves d'efficacité sur les tests précliniques, pardon, de la partie préclinique. Tous les tests d'efficacité en préclinique. Et enfin, on a une feuille de route qui est claire et précise. On sait exactement ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, avec qui on doit le faire et combien ça va coûter. Un point qui est très important et que je voulais souligner ici, c'est la spécificité de la phase 1 en oncologie. Dans tous les autres domaines thérapeutiques de la médecine, les phases 1 se font sur des volontaires sains. En cardio, en gastro, en migraine, tout ce que vous voulez. Les phases 1 se font sur des volontaires sains. Et dès qu'il y a un effet secondaire un peu sérieux, en général, ça signifie la fin et la mort du projet. En oncologie, c'est complètement différent. On travaille sur des patients qui sont malheureusement des patients qui sont en fin de vie et qui ont accepté de participer à un essai thérapeutique. Et on va chercher cette toxicité. On va chercher la dose maximum tolérée chez ces patients. De ce fait, le taux de succès dans une phase 1 en oncologie, avec une petite molécule, est de 90% très supérieure à tout ce qui se passe dans les autres domaines de la médecine. Donc ça, c'est très important. Voilà. Je vais terminer. Alors, juste un mot de conclusion. Je suis autorisé par Caroline. Donc, on espère que vous allez rejoindre ce projet. C'est un beau projet. C'est un projet médical. C'est un projet humain. C'est un projet qui a du sens. Et qui devrait vous permettre, en tant qu'investisseur, de faire un beau parcours de valorisation entre aujourd'hui et la phase 1. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Alors, on a... En fait, on a racheté les brevets et les molécules à une autre société de Botec où il y a eu, en tout, avec ce qu'on a fait et ce qui a été fait avant, plus de 12 millions d'euros d'investissement. Et là, on lève donc 900 000 euros plus le non-dilutif qui va accompagner ces 900 000 euros pour aller jusqu'à cette étape entre la fin de la préclinique, dossier pharmaco-autox réglementaire et la phase 1. On fera ensuite une deuxième levée de fonds pour la réalisation de la phase 1 en elle-même. 3 milliards, c'est le marché du cancer du pancréas. Plus de 3 milliards de dollars, c'est le marché du cancer du pancréas dans le monde. Le marché du cancer, dans son ensemble, c'est aujourd'hui plus de 50 milliards de dollars. Oui ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de sociétés qui s'intéressent au cancer du pancréas ? Alors, il y a... Pourquoi un certain nombre de sociétés s'intéressent au cancer du pancréas ? C'est malheureusement parce que, justement, la durée de vie, l'espoir de vie des patients est très court. Et que le principal critère de la FDA aux Etats-Unis pour donner un enregistrement à un nouveau produit, c'est l'allongement de cette durée de vie. Donc, du coup, un certain nombre de sociétés font des essais dans le cancer du pancréas de façon à pouvoir prouver facilement une augmentation de la durée de vie puisque, comme les patients meurent en général en moyenne au bout de 8 mois, ce qui est absolument terrible, il est facile de montrer une augmentation de durée de vie significative. A titre d'exemple, on travaille avec un certain nombre de sociétés. Une start-up, la start-up qui a mis au point un produit qui s'appelle LoniVide, qui a été licencié à Merimac Pharmaceuticals à Ibsen en Europe, cette start-up a eu l'enregistrement du produit pour une augmentation de survie de 25%. Et ils ont eu leur enregistrement, leur prix, etc. Sauf que, le groupe témoin, il y avait une durée de vie de 6 mois et le groupe qui a montré avec le produit une augmentation de survie de 8 mois. Donc, si on vous annonce en tant que patient que vous allez mourir le 15 juillet au lieu du 15 mai, c'est évident que ce n'est pas top. Effectivement. Oui, dernière question. Est-ce que les enseignements sur la page 1, combien de patients vous plaît, que l'on est fini et que l'on est durée ? Pardon ? Sur la page 1, que l'on est durée, combien de patients que l'on est durée et l'on est durée ? Alors, une phase 1, c'est un schéma de phase 1 qui est classique de ce qu'on appelle 3 par 3. C'est-à-dire qu'on commence très bas, avec une dose très basse et on double la dose à chaque fois. Donc, normalement, la cible, c'est 21 patients. Et on fait ça, en général, on fait ça sur un pays ou trois pays européens maximum. C'est un nombre assez réduit de patients, une phase 1. Merci beaucoup. On est arrivé au bout des 10 minutes, Marc-Henri. Bravo pour ce pitch. Alors, le troisième pitch de la soirée, ça a commencé par une histoire toute bête puisque le dirigeant de l'entreprise qui va pitcher jouait au tennis contre ses petits frères. Ça ne lui a pas trop plu d'être battu. Il a eu envie de savoir combien de fautes il avait fait lors de ce match de tennis amateur. Il a décidé donc de monter une entreprise de statistiques dédiée au tennis avec deux camarades de promo. Je vais demander à Emmanuel de me rejoindre sur scène pour Mojo. Bonjour à tous. Emmanuel Vitefoot, président et cofondateur de Mojo. Le sujet, c'est le tennis. Je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de temps mort que compose un match de tennis ? J'ai cinq minutes, je vous laisse trois secondes. C'est 80%. Bien joué. Ce qui veut dire que si on regarde une finale de quatre heures de tennis, il ne s'est passé que 50 minutes de jeu effectif. Ce qui fait que c'est assez pénible de regarder un match en live, particulièrement pour les jeunes générations. Mais c'est également aussi assez pénible de se regarder jouer si on s'est filmé avec une GoPro. En fait, le problème du coup, c'est d'indexer un match de tennis automatiquement. Ce qu'on a fait et qu'on est les seuls à faire à partir de l'analyse d'une caméra qui filme un match et qui automatiquement va du coup comprendre tout ce qui se passe sur le terrain, à savoir les déplacements des joueurs, les frappes, les rebonds. Là où nos concurrents en utilisent entre 4 et 10, on en utilise une. Et donc, on est capable de comprendre tout ce qui se passe sur le terrain. Et à partir de ça, développer deux offres. Une offre pour les diffuseurs qui va automatiser la production de contenu, donc les résumés, les compilations de points, etc. Et une offre à destination des clubs qui va me permettre de retrouver ma partie, ma vidéo sans temps mort, mes statistiques et plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, on est une équipe de trois associés avec Julien et Charles qui sont là. Et puis, un quatrième que vous avez peut-être reconnu qui est notre menteur et investisseur, Fabrice Santoro du premier tour. Alors, l'offre Pro Tour, elle adresse un problème qui est qu'en fait, je ne sais pas si vous regardez un peu le tennis, mais c'est très compliqué de regarder un match en live. Pourtant, il y a 7200 matchs par an parce qu'en fait, il y a pratiquement autant de matchs que de fuseaux horaires et ils passent à des heures où en fait, on travaille. Et pourtant, les diffuseurs n'ont pas le temps et l'argent pour créer des contenus assez longs, type des résumés un peu longs. Et donc, nous, on a développé cette offre qu'on a mis en ligne sur le site de France Télévisions l'année dernière et qui, en fait, à partir d'un match, vous permettez de le revoir soit de façon condensée, donc ici, en une heure et quelques, soit résumée en plusieurs formats. Et en fait, après l'algorithme, il va choisir les meilleurs points du match. Donc typiquement ici, il va regarder que ce point-là est particulièrement intéressant parce que le joueur a été sorti dans le couloir, puis il est monté à la volée après un amorti et puis il y a eu un lob gagnant. Ensuite, l'algorithme va écouter le son du public et couper au bon moment et donc du coup, comme ça, être capable de monter à la volée, c'est résumé. Donc on a lancé ça l'année dernière, on a eu un temps de visionnage absolument record avec une moyenne par visite de vidéos vues par visiteurs qui était de 22 minutes sur la quinzaine et de 43 minutes le jour de la finale, ce qui est absolument colossal pour Internet et ce qui prouve la pertinence d'une offre de replay pour le tennis. Aujourd'hui, notre offre, on la commercialise de deux façons, soit de façon packagée et monétisable sur ma droite, donc là, c'est 100 000 euros pour 70 matchs, c'est une page qu'on peut intégrer facilement sur le site du diffuseur et l'application mobile, soit uniquement les contenus, donc les résumés, le match condensé et les meilleurs points, donc là, c'est 70 000 euros pour 60 matchs, avec un revenu cher de 30% quand on passe par un ayant droit comme la FFT pour le tournoi de Roland-Garros. Un petit chiffre intéressant, Eurosport, il dépense chaque année pour les droits live et digitaux de Roland-Garros en Europe, hors France, 20 millions d'euros. S'il rajoute 100 000 euros en achetant la solution Mojo, ils sont capables de générer plus de 100 heures de contenu monté, si vous avez une petite idée de ce que coûte la production d'un contenu monté, c'est vraiment très très faible, donc ça leur permet de générer beaucoup de contenu et donc on va cibler les 50 diffuseurs des plus gros tournois, en passant par les ayants droit qui nous ont maintenant presque référencés, on pourrait dire, chez ces diffuseurs, qui représentent aujourd'hui une audience mondiale de 1 milliard de personnes. Alors notre offre club, elle a pour objectif de révolutionner la pratique des joueurs de tennis comme moi et mes associés et d'animer la communauté du club, donc ça se passe de façon très simple, c'est un équipement que vous voyez sur ma droite qui est composé d'un ordinateur tactile, d'un mât en trois brins et d'une caméra, voire une autre caméra derrière, qu'on peut envoyer par la poste, qui coûte entre 2 000 et 4 000 euros pour la version indoor ou outdoor, et d'une licence de 350 euros par mois qui me permet de revoir sur mon application ou mon site internet ma partie sans temps mort, mes statistiques, de converser avec mon coach à propos de mes points, etc. Aujourd'hui, la distribution, elle se passe soit en direct, on a équipé plus de 40 clubs, on a un CAC de 2 000 euros, un TURN de 3%, ce qui prouve qu'on a vraiment un produit qui plaît beaucoup, on adresse ses clients via des campagnes d'emailing qui répondent très bien et du phoning ensuite, et également en s'appuyant sur des distributeurs physiques. Juste trois chiffres intéressants sur l'usage, on a 100 sessions par mois par terrain, ce qui fait qu'en fait on a un usage qui est très conséquent sur les terrains mojo, on a deux tiers de nos joueurs qui sont des joueurs loisirs, ce qui prouve que les vidéos, les statistiques, ce n'est pas que pour les compétiteurs, et puis notre système s'installe en une journée et peut être même installé par un tiers puisqu'il est très simple à installer. La levée de fonds, aujourd'hui, on est là pour lever 1 million d'euros sur une valorisation pré-monnaie à 2,66, essentiellement pour développer commercialement notre offre, donc Pro Tour, en recrutant un directeur commercial très senior qui va être capable de parler au comex des diffuseurs puisqu'en fait, il faut quand même leur faire changer un peu de modèle, et puis sur l'offre Club de recruter 4 sales pour adresser et l'Europe et les Etats-Unis. On vise du coup en 2020 d'avoir 3 diffuseurs permanents, 450 terrains équipés puisqu'on aura une offre low cost qui permettra d'aller accéder à la queue de marché qui générera 3,3 millions de CA pour 1 million d'euros d'Ebita. Merci. Bravo Emmanuel, merci beaucoup. On va passer aux questions. Au niveau de la concurrence, sur le marché ? Alors, sur le marché du Pro Tour, aujourd'hui, il n'y a personne qui automatise ce qu'on fait sur le tennis. Il y en a un qui le fait pour la NBA, il y en a un qui le fait un peu pour le foot, mais sinon, pour le tennis, à notre connaissance, on est les seuls. Pour l'aspect club, on a un concurrent qui s'appelle PlaySight qui coûte à peu près 4 fois plus cher que nous et qui utilise 4 caméras ou un autre concurrent qui n'utilise pas de vidéo et du coup, il n'y a pas de vidéo. Donc, c'est assez peu engageant en termes d'usage. On n'a pas de brevet, mais la barrière technique, c'est mon associé, Charles, qui a travaillé pendant 2 ans avant de lancer ce projet sur l'analyse d'un match de tennis et aujourd'hui, si on est les seuls, c'est très compliqué à faire. Et je vous laisserai lui poser des questions après sur comment il a fait. Alors, sur des sports qui sont simples, type un filet qui sépare des joueurs, donc ça pourrait être le tennis de table avec une application mobile, le volleyball, le badminton, le squash, etc. relativement, je parle sous ton contrôle, pour des sports collectifs, type le foot, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas encore quelqu'un qui a réussi à complètement automatiser la chaîne. Pour un club lambda, quel est l'investissement et quelles contraintes techniques se posent ? Alors, j'allais dire, du coup, c'est l'équipement qui coûte 2000 euros en indoor et ensuite un coût mensuel de 350 euros par mois. Et les prérequis, c'est uniquement d'avoir une prise au niveau du filet pour brancher la caméra et l'écran tactile. C'est juste une prise et du Wi-Fi qui permet à la bande d'envoyer les vidéos sur Internet. On a répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup et encore bravo à tous les trois pour ces gros projets. La quatrième équipe de la soirée, c'est une équipe familiale parce que c'est l'histoire d'un père et son fils, tous les deux grands fans de gastronomie. Je vais demander à Stéphane Roussier de venir me rejoindre pour présenter Gaster. Bonsoir. Donc le père, le fils, c'est pas l'inverse. Je suis le président fondateur de Gaster et je vous remercie de nous accueillir. Comme j'ai beaucoup de choses à vous dire et que j'ai que 5 minutes, je vais devoir parler très très vite et en plus, j'ai des notes pour m'aider. Gaster est une enseigne d'épicerie mixte. Épicerie mixte, ça veut dire épicerie fine d'un côté restauration en même temps, qui vise à se déployer un peu partout dans les grandes métropoles européennes de l'expatriation française. C'est-à-dire que nous ciblons les expatriés en premier lieu. Derrière les expatriés, l'ensemble des CSP+, qui travaillent dans les entreprises françaises à l'étranger. Et derrière les CSP+, que nous identifions via les expatriés, l'ensemble des CSP+, d'une ville donnée. Les expatriés ont une particularité, c'est qu'ils sont inscrits sur les listes consulaires, je l'ai été 25 ans de ma vie. Et de ce fait, ils sont facilement identifiables au travers du consulat et des médias qui sont mis à la disposition de tout à chacun par le consulat, qui vous permet d'établir une communication de type communautaire, virale, avec les expats, derrière les expats, des CSP+, locaux. L'offre de Gaster est une offre gourmée, c'est-à-dire sourcée directement auprès de producteurs indépendants des terroirs de France. Donc on source directement, on ne passe pas par des intermédiaires pour l'essentiel de nos offres. Et l'objectif est de se positionner véritablement comme une enseigne du quotidien dans un positionnement milieu de gamme plus. Pour ceux qui ont vécu à l'étranger ou qui voyagent fréquemment, la gastronomie française à l'étranger, elle est chère, elle est perçue comme chère parce qu'elle est chère. L'idée de Gaster, le positionnement de Gaster, c'est véritablement d'être un milieu de gamme plus. Depuis 2013, ça ne vous aura pas échappé, la notion d'épicerie mix s'est considérablement développée. C'est un phénomène français, on identifie à Paris pour ne parler que de Paris, tout un tas d'enseignes, la maison Plisson, le comptoir nourrisson, Papa Sapiens, Scos, la Grandep, le printemps gourmet, j'en passe et des meilleurs. Ça fait un an et demi que nous étudions l'ensemble de ces enseignes, leur positionnement, leur prix, leur offre, leur mix produit, etc., qui ont été pour nous autant d'enseignements, autant de tests qui ont permis de valider notre positionnement et notre concept. L'équipe avec laquelle j'ai conçu Gaster, nous avons conçu Gaster, se compose de Marc Brown, qui est notre directeur financier, qui est aussi en charge des ressources humaines, de la logistique et des systèmes d'information, d'Antoine, mon fils, qui est directeur de l'exploitation, qui s'occupe donc d'ouvrir les magasins, de les lancer, d'assurer la formation technique de l'ensemble du personnel opérationnel sur les sites, de Franck Sager, qui est un ancien directeur des achats de Fauchon, qui s'occupe du sourcing et qui s'occupe des achats, et puis moi-même, j'ai pour mission de m'occuper, indépendamment de mon mandat de président, de m'occuper du déploiement de l'enseigne, du marketing et de la finance. Donc une équipe un peu senior, pas mal expérimentée, de gens qui se connaissent bien. Le concept lui-même a été pensé depuis le premier jour pour en faire un concept facile à déployer dans la perspective d'un déploiement rapide. Facile à déployer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le concept a été pensé au niveau de l'offre de restauration et de l'offre en général, de façon à être facilement reproductible. Le mobilier d'aménagement d'un magasin a été pensé de façon modulaire, de façon à être adaptable. Les systèmes d'information ont été développés en open source de façon là aussi à être très adaptables localement. L'ensemble de l'offre a été pensé comme ça parce que notre projet de déploiement vise à ouvrir 20 sites dans les 5 prochaines années. 20 sites qui se coordonnent autour d'une centrale d'achat qui est la société mère, celle qui va porter la levée de fonds, à côté de laquelle vous trouvez une plateforme logistique qui est sous-traitée et qui se trouve à Rungis. L'ensemble des fonctions stratégiques que j'ai évoquées étant regroupées au sein de la société mère, évidemment. Le business plan qui vous a été communiqué ou qui vous sera communiqué prévoit l'ouverture. Le business plan, lui, prévoit l'ouverture de deux sites succursales, deux sites en propre et le reste en licence. Mais aujourd'hui, on dispose des techniques d'ingénierie financière qui, à equity constant, c'est-à-dire sans augmentation de capital supplémentaire à celle que j'évoquerai tout à l'heure, permettent de multiplier le nombre d'ouvertures en magasins succursales. La première des ouvertures est prévue à Bruxelles en juillet 2018 prochain. Et le bail, pour ce faire, est déjà signé. L'offre de produits se compose de à peu près 1000 références articles, 80 fournisseurs. Je vous ai parlé de l'offre terroir tout à l'heure, sur ce, auprès de producteurs indépendants. Vous avez aussi ce qu'on a appelé l'offre haute, signée avec trois partenaires qui sont Comtesse Dubarry pour le salé, Maxims pour le sucré, Eric Burre pour les épices. Il s'agit là de faire un peu de notoriété d'enseigne, évidemment, mais surtout d'avoir une offre orientée cadeau qui contribue pour beaucoup au chiffre d'affaires et à la marge pendant les périodes de fêtes. Vous avez l'offre basse qui se compose de 100 références articles, pas plus. En matière de grande distribution, on appelle ça le fond de caddie. Vous trouvez le même fond de caddie chez Leclerc, chez Carrefour, chez Auchan, etc. C'est la bouteille d'huile de l'ossieur, le pot de confiture Bonne Maman, le pot de moutarde de maille, etc. C'est 100 références articles qui visent à rassurer les gens et surtout qui visent à animer la quotidienneté de la fréquentation du magasin. Et puis en matière de quotidienneté, vous avez la quatrième gamme qui est la panthière, l'offre qu'on a développée avec Bridor du groupe Le Duf dans l'offre que Bridor a élaborée pour le nôtre et à laquelle on a accès et qui vise à avoir du pain frais et de la viennoiserie fraîche tous les jours dans les points de vente. Le pain étant un élément important pour la population française. Quelques chiffres rapides sur un point de vente, un point de vente type, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 51% de marge brute, 35% de charge d'exploitation, ça doit dégager 10%. Ce 10% de vente évolué devant s'améliorer du fait de la massification des achats en amont, évidemment, avec l'ouverture des magasins. Quelques chiffres rapides aussi sur la centrale, je m'excuse, ça fait beaucoup d'informations à digérer, je suis désolé, je vais très très vite. Quelques informations sur la centrale, la centrale a trois niveaux de revenus. Le premier, elle vend le concept store, tout ça, et c'est important de le dire parce que le concept store part de Paris complètement dans un container, tout y est inclus avec l'équipe d'installation et ça aussi, ça contribue à la faculté de déployer rapidement. Donc le concept store, un concept store, c'est un peu plus de 200 000 euros, c'est 25% de marge brute pour la centrale, puis le négoce, évidemment, un magasin qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, en moyenne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, achète pour 400 000 euros à 28% de marge brute pour la centrale, qui perçoit par ailleurs 2,5% de chiffre d'affaires et je saute directement du chiffre d'affaires à l'EBE parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'EBE. Ça contribue à un EBE qui doit se stabiliser aux alentours de 15%, un résultat net qui doit se stabiliser à 10%. Là, je vous parle uniquement des comptes sociaux de la centrale, ce qui en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est plus intéressant, c'est de considérer les comptes conso, groupe, en intégrant à ce moment-là les résultats des points de vente propriétaires. Chaque point de vente propriétaire, ça représente 1,5% d'EBE en plus et 1,5% de résultat en plus. Je vous ferai remarquer que l'ensemble du business plan a été conçu sans dette financière et c'est gracisément par la dette, moyen terme, qu'on va pouvoir augmenter le nombre de magasins en propre. Je voudrais vous dire un dernier mot sur la levée de fonds. On cherche à lever 1,5 million d'euros, 500 000 euros étant réservés à nos amis d'Anexago qui visent à financer l'ouverture de Bruxelles. Je vous disais que le bail a été signé, l'ouverture est programmée pour juillet prochain. L'ouverture de Bruxelles, l'ouverture de Genève, ce sera en février 2019, le BFR de la centrale d'achat, il restera 400 000 euros qui visent à financer le point numéro 3 et le point numéro 4 en participation. 3 et 4, c'est Munich et Francfort, l'objectif étant d'arriver à la quatrième ouverture le plus vite possible, la quatrième ouverture étant le point d'équilibre de la centrale, vous l'aurez compris. Un mot sur les conditions de levée de fonds. La base de valorisation qui est contenue avec Anaxago, c'est 4 millions d'euros prémonnais, ce qui ouvre à 30% à peu près pour la part investisseur dans le tour de table. Et le calendrier de levée de fonds est un objectif de closing fin mai. Non, tape pas tout de suite, j'arrive. C'est fin mai pour le closing. Et je voudrais vous juste dire un mot sur la valorisation à terme. A titre personnel, n'ayant plus tout à fait 20 ans, je vise à une solution patrimoniale avec un multiple de 3,5 en gros sur 5 ans. Je voudrais ajouter que chaque magasin ouvert en propre représente 0,5 point supplémentaire de valeur d'entreprise contributif à hauteur de 2,5 millions par point de vente supplémentaire. On l'aura compris, la stratégie, ce sera de privilégier le développement en propre versus le développement en licence. L'un permet d'aller vite, l'autre permet d'aller loin. Voilà, je vous remercie et vous pouvez taper. Génial. Un dernier mot avant de répondre à vos questions. A la sortie, on aura le plaisir de vous mettre un petit paquet, à chacun d'entre vous un petit paquet. Bon, alors tout ça, c'est très conceptuel, c'est très beau, etc. Mais moi, on est là pour parler de produits parce que la vérité de Glastair, elle est dans le produit. Donc, certains de nos fournisseurs ont accepté tout à fait gracieusement et par amitié de vous fournir un assortiment de leurs produits que vous trouverez dans un petit sac à la sortie. Là, vous pourrez vraiment savoir ce que c'est que Glastair ou ce que nous visons à être. Je voudrais remercier chacun d'entre eux. Certains sont dans la salle derrière, là-bas, de même que l'équipe Glastair. Je voudrais les remercier parce que ça témoigne de leur croyance en Glastair. Je voudrais souligner que certaines de ces entreprises sont des entreprises du patrimoine vivant français. Elles ont le label EPF. Pour certaines, ce sont des entreprises qui sont centenaires et pour lesquelles l'export aujourd'hui n'existent pas. Glastair, c'est leur vecteur export. C'est le vecteur export du patrimoine gastronomique français. Je vous remercie. Je répondrai volontiers à vos questions. Il nous reste 4 secondes pour les questions. C'est parti. Non, je plaisante. On prend deux questions. Il y a Daria qui... Daria circule parmi vous avec un micro pour ceux qui ont des questions. Alors, les villes-ci, c'est très, très simple. Le ministère des Affaires étrangères publie la liste de l'expatriation française. Elle les classe par liste. D'accord ? La première... Alors, on a pris Bruxelles qui n'est pas la première parce qu'il y avait un facteur de proximité qui nous permet de monitorer la première ouverture. Il y avait une proximité là qui était intéressante. Il y a 57 400 expatriés à Bruxelles, ville, Bruxelles capitale. D'accord ? Évidemment, la première, c'est Londres qui n'est pas, évidemment, en zone euro et qui est un peu hors marché pour nous parce que le modèle de Gaster n'est pas approprié à la ville de Londres. Londres, c'est deux fois la superficie de Paris. Les Français sont un peu répartis partout à Londres. Il n'y a pas de concentration alors qu'à Bruxelles, ils sont très concentrés. En règle générale, ils sont très concentrés. Londres est un petit peu différent. Donc la liste, c'est simplement et logiquement la liste de l'expatriation française telle que publiée par le ministère des Affaires étrangères. J'ajouterais que l'expatriation française, c'est 1,7 million de personnes en zone euro et c'est en croissance de 5% par an, 4,75% précisément par an sur les dix dernières années. Il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui s'installent à l'étranger, de plus en plus d'expatriés. Je vous ai parlé uniquement des expatriés actifs par opposition aux retraités. Il faut s'en féliciter. Un grand bravo. Merci beaucoup. C'était un peu pour les questions. Merci à vous. C'est parti pour notre dernier pitcher de la soirée. Tenez bon, si vous faites partie de nos clients multi-investisseurs, vous avez eu la chance d'avoir accès au dossier qui va pitcher dans quelques secondes. Il y a déjà 13 jours, l'entreprise a levé plus de 800 000 euros en quelques jours sur Anaxago. Clairement, on est sur un tour qui va se closer très très vite. Je vous invite à découvrir une entreprise dans notre secteur un peu marotte puisqu'on va parler FinTech avec Christophe et Limonetic qui va me rejoindre sur scène pour le dernier pitch. Bonsoir. Christophe Bourbier, je suis le CEO et cofondateur de Limonetic. Limonetic, c'est une plateforme de paiement comme tu l'as indiqué dédiée aux moyens de paiement internationaux. Ce qu'il faut comprendre à l'international, c'est que les sites marchands qui se développent, un des grands axes pour eux c'est de pouvoir se développer à l'international. Ça semble une évidence. Pensez par exemple à carrefour.fr pour en estéquien ou au champ par exemple. Ce sont des gens qui historiquement ont vendu beaucoup en France, après ont vendu à l'international en Europe, puis maintenant vendent en Russie et vendent leurs produits aussi sur Internet en Chine. On pourrait trouver plein d'autres exemples. Fnac et Darty qui vendent partout en Europe et Amazon ou Uber qui vendent eux un peu partout dans le monde. Ça va peut-être vous paraître surprenant ce que je vais vous dire parce que vous, vous êtes essentiellement français et vous, comme tous les français et d'ailleurs aussi aux Etats-Unis, les achats que vous faites sur Internet, vous les faites avec une carte bancaire à 95% ou 80%. D'accord ? Eh bien, dans les autres pays du monde, c'est très différent. Donc carrefour.fr, s'ils vont vendre en Allemagne, il faut absolument qu'ils proposent J-R-O-P, Sofortuber, Vizong ou Paypal pour ne pas passer à côté de 80% des ventes qui se font là-bas parce que les gens, là-bas, ils achètent avec J-R-O-P, Sofortuber, Vizong et Paypal. Si carrefour.fr, carrefour va vendre en Chine, il va falloir que carrefour vende ses produits avec les wallets concurrents de Paypal qui s'appellent Alipay ou WeChat. D'accord ? C'est une complexité et des moyens de paiement dans le monde qui sont importants. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a plus de 300. Alors, pour ces gens, vous connaissez peut-être qui sont ici sur votre gauche, qui sont ce qu'on appelle les plateformes de services de paiement. Vous devez connaître Nginico, au moins de nom, Stripe, Payplug, pour ceux qui ont investi dans Payplug il y a quelques temps. Ces gens-là, leur boulot, c'est d'équiper les sites marchands ici avec les bons moyens de paiement. Le problème, c'est que les moyens de paiement internationaux, ceux que j'ai cités, c'est compliqué. Il faut se connecter aux moyens de paiement, il faut gérer les moyens de paiement. Les informations techniques que le moyen de paiement vous envoie sont très spécifiques par moyen de paiement. Le lieu où est le moyen de paiement, où il est ce qu'on appelle émis, est spécifique. La partie financière également du moyen de paiement est très spécifique. Donc, quand vous vous appelez Nginico, Stripe ou Verifone et que vous allez proposer un, deux ou trois moyens de paiement internationaux, ça ne va pas être compliqué. Quand vous allez devoir en proposer 5, 10, 15, 50, ça va devenir très compliqué. C'est pour ça que ces acteurs que j'ai listés ici, les PSP, platements de services de paiement, vont faire appel avec les bons moyens de paiement internationaux qui ne vont pas pouvoir plugger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez faire un achat avec Paypal sur YSNCF, vous n'en rendez pas compte, mais c'est l'immunétique qui est derrière. Si vous faites un achat avec Paypal sur Price Minister, vous ne vous en rendez pas compte encore, mais c'est l'immunétique qui est derrière. Et si vous faites un achat sur Vendpré et Voyage, vous n'en rendez pas compte, mais c'est aussi l'immunétique qui est derrière. Alors, vous l'avez compris, je pense que l'offre de l'immunétique est finalement assez simple. C'est notre capacité à agréger des moyens de paiement partout dans le monde pour le compte de ces PSP, plateformes de services de paiement et pour leurs sites marchands. On le fait, on en a 125 aujourd'hui qui couvrent l'Europe et les Etats-Unis. On va avancer sur la partie Asie, Inde et Afrique. Il y a une partie qui est déjà faite. Et puis, vous l'avez peut-être vu dans la thèse d'investissement, on commence de plus en plus à s'intéresser à ce qu'on appelle les paiements B2B. Un paiement B2B, c'est quoi ? C'est un acteur industriel qui va vouloir vendre des produits à des professionnels. Je pourrais vous donner un exemple, c'est Emma CGM qui est un acteur qu'on a signé fin 2017. Ce sont des gens qui vendent des containers partout dans le monde, qui ont des énormes bateaux. Ils sont à Marseille, c'est eux qui ont la grande tour. Et bien, ces gens-là veulent commencer à vendre leurs containers sur Internet. Et les acheteurs qui sont derrière là, ce sont des professionnels qui ne vont pas payer avec Visa Mastercard mais qui vont plutôt les payer avec des virements type Swift, C'est pas, peut-être que c'est nous on nous parle. Et ça, c'est un marché qui est en train de grossir avec des volumes très intéressants et des paniers moyens qui sont très sexiers. Alors, nos clients, c'est qui ? Je le répète finalement, nos clients, ce sont ces gens-là et depuis notre lancement de cette offre, l'ancien 2014, on a signé toutes les plateformes de paiement françaises pratiquement et toutes les banques qui offrent aussi des solutions de paiement et on a signé en fin 2017 CompuTop tout là-haut qui est la plus grosse plateforme de paiement allemande et enfin, et c'est la bonne nouvelle de ces 15 derniers jours, ACI, Paiement Système qui est le grand concurrent d'Engineco au niveau mondial. Vous l'aurez compris, on aide ces gens-là ici à équiper leurs clients en site marchand et marketplace avec des moyens de paiement internationaux. Le business model, pardon, l'équipe, 30 personnes dans l'équipe, un codir qui est plutôt senior, qui flirte avec en moyenne les 40 ans et qui bosse ensemble depuis plusieurs années. On est backupé par trois gros VCs français. Le business model, la partie la plus intéressante du business model, c'est ce qu'on va facturer sur chacune des transactions qu'on va rendre possibles. On facture un pourcentage, sur chacune des transactions. Et ce qui est sexy, c'est qu'avec la base de clients qu'on a commencé à lancer en 2014, notre volume de transactions a doublé tous les ans. Pour l'année prochaine, en 2018, le volume de transactions, on pense encore le faire doubler et même si on ne faisait rien aujourd'hui, avec les clients et la base de clients installés avec ceux qu'on a signés, on a déjà pratiquement sécurisé 650 millions sur les 800 millions d'euros qu'on doit faire. Et parce qu'on va continuer à se développer à l'international, signer des acteurs de plus en plus gros comme SCI et CompuTop et qu'eux aussi vont lancer des transactions. On souhaite doubler tous les ans le volume de transactions qu'on va pouvoir générer. Le chiffre d'affaires, il est proportionnel à tout ça. C'est assez évident. Donc, il va aussi lui grossir. On a fait un chiffre d'affaires en 2017 de 2,3 millions. Il doit passer à 3,5 millions en 2018 et doit s'envoler pour les années suivantes. La levée de fonds qu'on souhaite faire avec Anaxago, c'est 1,8 millions qui va être complétée avec 800 000 euros de prêts bancaires, tout simplement. L'intérêt de cette levée de fonds, c'est quoi ? C'est aller chercher des moyens de paiement, plus de moyens de paiement, passer de 125 à 150 et à 200 et d'aller chercher encore plus de grosses plateformes de paiement type Engenico, ACI pour démultiplier le chiffre d'affaires qu'on va générer et les volumes de transactions. Juste pour préempter peut-être une question qui aurait lieu derrière. Quel est l'intérêt d'investir dans l'immunétique ? C'est évidemment la sortie potentielle. Je vous ai listé ici quelques fintechs qui ont fait une revente ou qui sont rentrés en bourse. La valorisation de ces fintechs se fait sur la base d'un multiple de leur volume de transactions généré. Ce multiple peut aller, dans le cadre d'Alenis, une opération qui a eu lieu il y a peu de temps, de 7% jusqu'à Stripe 70%. Gardez juste à l'esprit que moi, sur la base de mon 400 millions d'euros que j'ai généré l'année dernière, si vous multipliez par 7%, qui est la valeur la plus basse du multiple, on tombe sur 28-29 millions d'euros. Je vous laisse faire les calculs pour les prochaines valorisations qui auraient lieu dans les années suivantes. Voilà, Christophe pose ça. Merci beaucoup, on passe aux questions. Pourquoi vous adressez-vous à des investisseurs particuliers et non pas à des fonds, puisque vous avez déjà des New Fund & Co dans votre tour de table ? C'est assez surprenant de revenir à un financement participatif du type Anaxago. Alors, moi je répondrai par deux mots, efficacité et confiance. Confiance, pourquoi ? Parce que on connaît Anaxago, ça aide beaucoup, on a confiance en Anaxago, et nous ce qui nous a beaucoup plu d'ailleurs, c'est les étapes de sélection des projets qui sont faits par Anaxago, qui sont très différentes du crowdfunding qu'on peut voir dans d'autres... Excusez-moi, je ne vous fais pas de la pub, mais enfin, je fais un peu de la pub, mais en tout cas, c'est ça nous qui a drivé. Et mon autre sujet au-delà de la confiance, c'était de sentir que c'est quelque chose qui allait pouvoir se faire rapidement. D'autres investisseurs étaient intéressés par le sujet, des investisseurs un peu plus internationaux, ce sont peut-être des gens d'ailleurs qu'on ira voir en 2019, en 2020. Moi, j'avais besoin de faire quelque chose de très rapidement, j'ai un porte-foye de clients qui est ce qu'il est, mais j'ai encore un listing de prospects qui est encore plus intéressant et je dois être focus sur ma partie business avec Anaxago, on a senti, c'est le pari qu'on a fait, qu'on allait pouvoir faire quelque chose d'intéressant, avec un bon montant quand même, et de rapide. De tous les paiements asiatiques aujourd'hui, combien vous en présentez en Europe à vos clients, puisque, je prends l'exemple, j'étais au printemps aujourd'hui, la moitié des Chinois paient avec WeChat directement au printemps sur le TPU, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Alors, bon, merci d'ailleurs pour la question. Moi, je vous ai beaucoup parlé de moyennes paiements avec des paiements en ligne, sur Internet. Je ne l'ai pas présenté parce que ça a complexifié le discours, mais on va, a priori, sur Q2, signer le déploiement des deux moyens de paiement dans le monde physique, sur les caisses. C'est ce qui se passe, finalement, dans les grands magasins, où il y a des acteurs qui ont équipé les caisses avec des moyens de paiement comme Alipé et WeChat. Pour répondre, donc, à votre question, nous, aujourd'hui, on a les deux gros moyens de paiement qui nous paraissent importants pour la Chine, pas pour toute l'Asie, l'Asie, il en faut d'autres, c'est WeChat et Alipé. Et WeChat et Alipé, on est en train de les équiper sur Ingenico et sur cet acteur que je ne peux pas encore citer, qui est un acteur qui est présent dans 70 000 magasins un peu partout dans le monde. Dans votre projection, on tient compte des paiements chinois comme WeChat ou est-ce que vous les avez pas encore intégrés ? Parce que pour moi, ça me semble assez faible votre progression si on prend les Chinois dedans. Vivant en Asie, c'est juste ridicule. Oui, d'accord. Ok, mais parce que vous, vous êtes déjà en Asie où il y a des clients, des sites marchands chinois qui parlent avec des Chinois, je pense. Nous, nos clients, c'était les acteurs que je vous ai présentés sur la gauche et les sites marchands qui sont les sites marchands français et les plateformes de paiement françaises ou européennes, pardon, qui veulent vendre en Chine. Donc oui, on est boosté par le développement des ventes qui viennent des visiteurs, éventuellement, et des sites marchands qui vendent en Chine, mais c'est vrai qu'on n'est pas commercialement aujourd'hui présent pour aller démarcher les plateformes de paiement chinoises. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, puisque c'était le thème de la soirée, est-ce que vous pensez, demain, travailler sur du paiement, finalement, comme support crypto-monnaie ? Alors, la crypto-monnaie, pour moi, il faut distinguer deux choses. Il y a la crypto-monnaie, à proprement dit, et est-ce que demain, les internautes, vont payer en crypto-monnaie sur Internet ? On pense que oui, bien sûr, c'est la grande tendance, c'est ce qui a été expliqué avant, et puis après, il y a le protocole en lui-même, on va dire que nous, la blockchain, qu'on pourrait utiliser pour des sujets de sécurisation de nos paiements derrière. Je vais mettre cette partie de sécurisation qui nous intéresse, que je n'ai pas présenté, mais qui peut intervenir chez les monétiques, pour revenir sur la cryptocurrency. Aujourd'hui, je ne sais plus les chiffres qui ont été donnés, mais il y en a, je ne sais combien de centaines qui existent, et les sites marchands qui demain vont vouloir être des bénéficiaires de ces cryptocurrencies, et être payés en cryptocurrency, ils vont avoir la même problématique qu'avec ces moyens de paiement alternatif où il ne va pas y avoir les mêmes modèles partout, il ne va pas y avoir les mêmes plugs techniques, il ne va pas y avoir les mêmes façons de récupérer l'argent, et pour nous, c'est plutôt nobène parce qu'on pense qu'on va pouvoir surfer aussi sur cette vague de cryptocurrencies qui vont faire passer peut-être le nombre de moyens de paiement important de 300 à 350 à 400 dans les années futures. Donc oui, la réponse est oui à deux niveaux. Pour la monnaie et aussi peut-être sur la partie blockchain plus pour la partie technique. Merci. C'est une très belle conclusion parce qu'on a commencé sur la crypto, on finit sur la crypto. Encore merci Christophe Françefitsch. Merci.